Monsieur le Seigneur départemental, je vais recevoir ici dans le Seigneur départemental de la bachillerie. Madame Bourra, Madame le Seigneur départemental, chers collègues, Madame le Seigneur départemental, Messieurs les Mesdames et les Vice-présidents, il faut que cette communauté de communes qui a deux ans commence à exister, commence à trouver ses marques, et c'est une œuvre collective des élus et de l'administration au sein d'un grand territoire, puisque ce territoire c'est 39 communes, c'est grand, c'est 23 000 et quelques habitants, et c'est de plus en plus de compétences, sans pour autant avoir des ressources énormes. Donc au personnel, j'ai dit qu'on avait associé aussi les chefs d'entreprise, tous ceux qui contribuent à amener des richesses à cette communauté de communes, car si on veut financer les compétences qu'on a gardées, celles qui vont nous arriver dans les années prochaines, eh bien on a deux possibilités, c'est soit faire de la fiscalité, et on en a fait, et on assume des choses pas agréables, soit augmenter le gâteau, les recettes, et pour augmenter le gâteau, les recettes, eh bien il n'y a que les entreprises, les forces vives du territoire, qui peuvent amener des recettes nouvelles. Donc on est dans le même bateau, si on met trop de fiscalité, eh bien les entreprises, le bateau il va s'envoyer, et si par contre vous n'avez pas des recettes, eh bien ça sera les services à la population, on est là pour faire des services à la population, qui ne pourront être remplis. Donc on est solidaires les uns et les autres, et on doit travailler ensemble. Le personnel de la communauté de communes, proprement dit, c'est 12, on est 12 personnes, on a un budget relativement faible, c'est autour de 4 millions d'euros, et c'est vrai que dans toutes ces réformes institutionnelles, le citoyen de base a tendance à dire, eh bien qu'est-ce que c'est encore, on nous ajoute des couches en permanence, et on augmente la fiscalité. Alors d'abord, ce n'est pas ni mes collègues, ni moi-même qui avons décidé cette réforme institutionnelle, mais je suis persuadé qu'à terme, les communautés de communes, et on le voit bien, seront vraiment les collectivités qui participeront à l'aménagement du territoire. Et la nôtre sera une belle communauté de communes, si on pèse suffisamment, entre le bassin industriel du Terassonné, qui va jusqu'au Lardin, les zones agricoles tout autour, et le départ de la vallée Vézère à Terasson. Les charges générales de notre communauté de communes, si on les calcule par habitant, on est à autour de 170 euros par habitant. Alors nos voisins, par exemple, il ne faut pas leur dire, nos voisins qui ont peut-être plus de compétences, ils sont tous autour de 250 euros par habitant. Nous, au niveau du personnel, on est très bas, donc c'est vrai qu'on délègue un peu, et que je n'ai pas l'intention de proposer au conseil communautaire qu'on devienne une trop grosse machine trop vite, mais c'est vrai qu'on n'a à peu près que 10% de frais de personnel, ce qui, dans le budget du personnel, qui est un peu plus de 350 000 euros sur le budget de 4 millions, alors que nos voisins sont 1,5 million, 1,7 million. Donc on essaye de maîtriser les dépenses générales de fonctionnement. Alors ça ne me perchera pas que j'entends de mer, et ne voyez aucune polémique, qu'on est avant tout une communauté de fonctionnement. C'est vrai. Sur le budget, c'est les 4 millions, et 1,4 million, c'est de la collecte et des ordures ménagères, donc ça arrive dans la respite des dépenses, ce n'est pas une vraie action. Et le reste, c'est du fonctionnement pur et dur, des services rendus à la population, et l'investissement cette année a été très faible, dans les années à venir. Par contre, il va peut-être être important, et là, je ne sais pas comment, il faudra le financer les entreprises, malgré tout votre dynamisme, du jour au lendemain, ça ne va pas exploser, mais il faudra le financer par un certain nombre d'emprunts, et certainement aussi par une réforme de la fiscalité du territoire. Donc l'investissement est faible, depuis ces deux ans, c'est dans les 700 000 euros. Bon, voilà en gros comment fonctionne cette communauté de communes. Vous avez reçu le petit bulletin qui dit ce qu'elle fait, je ne veux pas le redévelopper, le futur qui a le plus de personnel, c'est le SIAS, qui provient du jumelage, du Lardin, de Hautefort, et donc de Terrasso. Là, vous êtes 110, 110 entre les aides à domicile et le personnel administratif, ça fait 110, ce qui est une grosse majeur. Le SIAS, c'est 110 000 heures d'aide à domicile, c'est important, c'est 1000 ressortissants contre les repas, le pontage des repas et les heures d'aide à domicile, donc là, c'est un budget de plus de 3 millions d'euros, et je veux vraiment vous remercier toutes pour le travail. Donc, une des règles qu'on avait mis, c'est que personne ne serait licencié, bien que c'est un service déficitaire, mais vous n'êtes pas rien, ce n'est pas votre faute à vous, c'est la faute que le montant de la paille est ce qu'il est, le montant des caisses est ce qu'il est, et que chaque fois qu'on fait une heure, on perd 2 euros. C'est des études entre 2 et 4 euros. Donc, plus on est grossé, plus on perd d'argent. C'est le paradoxe, mais c'est comme ça. Tenant, puisque le président du centre social et les responsables des aides ménagères, on est un petit peu resté à part, puisque nous, on a un service d'aide à domicile, c'est la DMR, pour l'instant, qui est indépendant, quelques jours, on se retrouvera, pour l'instant, il fonctionne comme ça. Après, on a le fils du tourisme, à partir d'une politique touristique qui est mise en route par la communauté de communes, c'est eux un peu qui la mettent en musique, mais c'est fondamental sur ce territoire qui est quand même très touristique, avec la partie d'Otfort, qui est riche de sa grotte de tourtoirac, du château d'Otfort, du musée de la médecine, qui est riche de tout ça. Et puis, bon, le terrain saunet, qui aussi a fait d'énormes investissements sur la vieille ville, sur les jardins d'Imaginaire, et qui sont en évolution, puisqu'il y a des projets pour encore intensifier cette action-là. Et puis, toutes nos petites communes aussi, parce que si on n'a pas des châteaux, on a tous du patrimoine riche, on a des paysages, et j'ai demandé au président et au directeur, que l'ensemble du territoire soit couvert par cette politique touristique. Ça se met en route petit à petit, commission par commission. Nous devons trouver l'équilibre entre les actions pures et dures d'un office de tourisme et la partie animation, qui était faite des fois à côté de la politique touristique pure et dure, mais qui participe aussi à l'animation du territoire. D'ailleurs, vous recevez chaque week-end le calendrier des manifestations sur l'ensemble du territoire, c'est aussi sur Internet, ça fait partie de la vie locale et de la promotion des activités et de toute la vie associative. Alors, sans faire de politique, mais un tout petit peu politicienne, bon, dans les voeux, on dit que suite aux événements de 2015, qui ont été dramatiques, le moyen numéro un, c'est de bien vivre ensemble et de faire que la vie culturelle et associative soient riches pour qu'il y ait une cohésion du territoire. Alors, ce n'est pas un rôle essentiel de la communauté de communes, mais elle doit y participer. La vice-présidente, c'est la culture, on a une petite enveloppe pour la culture qu'on va fortifier. Et, bon, le sport et les associations, on a continué à financer ce qui était financé avant. Ça ne pourra peut-être pas continuer, mais il faudra réfléchir à une politique générale, mais peut-être lorsqu'on aura un peu plus de recettes. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de donner des priorités et de ne pas pouvoir tout faire si, non, la fiscalité, elle grimperait de façon importante. Après, on a tous les organismes associés qui sont ici présents aussi, que je voudrais remercier. C'est Calme. J'ai vu le président qui était là tout à l'heure, Pierre Jacquinet. C'est le centre social d'autonomie qui est dans le président et en face de moi. C'est la fédération Léo Lagrange sur Hautefort. C'est tous les organismes avec qui on travaille, même si on n'est pas un peu moins avec des compétences et intermèdes. Il y a le centre social d'autonomie. Il y a toute cette politique où, à terme, il faudra qu'on redéfinisse sur le territoire, quelles sont les oeuvres, les actions des uns et des autres en complémentarité sur l'ensemble du territoire. Les chantiers d'insertion, les ACI, les entreprises intermédiaires. Il y aura toute une politique aussi de cohésion sociale que, petit à petit, il faudra homogéniser. Pour l'instant, on a donné la priorité au centre d'accueil de loisirs. Donc, c'est les trois. La chartreuse, Hautefort, l'estrade, la terraçon et le centre social d'étonnement. Serge Emma travaille aussi sur ce dossier puisqu'on va un peu l'étendre au temps d'aménagement périscolaire à la rentrée. Donc, vous voyez qu'on essaye de rendre des services à la population. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas gardées, qu'on a des fois un peu rendues aux communes parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais il y a des choses qu'on a généralisées et d'autres choses qui se font un peu de façon différenciée sur le territoire. Donc, tout ça, en gros, ça a été un million de dépenses supplémentaires. Et un million de dépenses supplémentaires, c'est ce que vous avez vu sur votre fiche d'impôt, c'est-à-dire une augmentation de 170% des impôts locaux. Alors, 170% n'est pas grand-chose. Je peux dire que ça ne fait pas grand-chose, mais ça fait quand même trop pour ceux qui payent. Voilà, il y a l'avenir. Donc, il faut qu'on essaye de développer l'économie. Alors, je remercie tous les chefs d'entreprise qui sont là, qui sachent que, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le même bateau, qu'il faut qu'on vous donne les moyens de se développer. On a fait déjà des petites choses. Dans les petites choses, c'est, on a plus ou moins aidé, sans le financer directement, l'IDIS à Hautefort, l'entreprise Rivière, dans la ZAE de Rousset, qui sont installées depuis ces deux. C'est des dossiers qui ont été pris en compte depuis ces deux ans. Il y en a eu avant, et d'autres dossiers. On n'a pas attendu que Boussquet arrive, ou que l'économie commence. Loin de là. Mais, c'est des activités. Donc, il y a d'autres dossiers qui sont en portefeuille et en instance. La grande zone d'activité, du côté de Brie, à la sortie de Terrasson, où les fermiers du Périgord ont acheté les terrains, va nous occuper. On a des réunions là-dessus. On espère que les fermiers du Périgord s'installera. Et les terrains autour, elles sont susceptibles de recevoir d'autres entreprises. On a des demandes de collectivités. Donc, la Commission va se réunir là-dessus et va réfléchir à la cohérence de notre politique à ce niveau-là. Car, dans les nouvelles compétences qu'on n'a pas spécialement demandées et qui vont nous arriver, c'est la gestion de l'ensemble des zones d'activité. Alors, dans la loi NOTE, même les zones d'activité municipales. Donc, tout ça, ça va être de notre compétence. Et si on ne transfère que les dépenses et pas les recettes, ça n'arrivera pas. Donc, on a une année là où on va réfléchir à une harmonisation de la fiscalité, mais aussi comment on peut, sous le forme de la fiscalité professionnelle unique, mettre dans l'étuité et s'en pénaliser les entreprises qui sont dans les deux plus grosses communes, comment on peut trouver un équilibre et des recettes à l'ensemble des actions que l'on doit mener. Ça, ça va nous occuper et on va se faire accompagner d'un bureau d'études. Là, c'est des dossiers lourds et difficiles. Merci.